Connaissez-vous des élèves âgés de 16 ans et plus n'ayant pas le français comme langue maternelle et qui éprouvent des difficultés à réussir leur parcours scolaire à l'école secondaire? Comment peut-on soutenir ces élèves sur le chemin de la réussite et de la diplomation et les aider avec cette langue, le français, qu'ils n'ont pas fini d'apprendre? Si vous êtes enseignant, conseiller en orientation, membre de la direction ou même parent d'élèves, notez que cette capsule a été réalisée exprès pour vous. L'intention de cette capsule est de vous faire connaître un programme d'études local créé sur mesure pour des jeunes de 16 à 20 ans. Il s'agit du programme d'études français de transition. Ce programme que nous vous présenterons dans quelques minutes est actuellement offert au Centre Gédéon-Wimet du Centre de service scolaire de Montréal. Mais tout d'abord, parlons de ceux qui sont au cœur de nos actions. Les élèves qui s'inscrivent au programme d'études français de transition ont en commun de ne pas maîtriser suffisamment le français pour réaliser et maintenir des apprentissages dans les disciplines enseignées pour obtenir un diplôme d'études secondaires. Ils ont tous besoin d'apprendre ou de consolider leurs apprentissages du français pour apprendre en français. En revanche, le portrait de ces élèves n'est pas du tout homogène. Leur parcours et leur expérience scolaire peuvent être très différents d'un élève à l'autre. Nous relevons généralement six types de profils. Maintenant, parlons de ce programme et du parcours des élèves qui y sont inscrits. Le programme comprend sept modules traitant de thèmes permettant une intégration harmonieuse au programme d'études de la FBD en FGA. De plus, des élèves davantage scolarisés pourraient se diriger vers le secteur collégial. L'horaire des cours permet l'apprentissage du français le matin, tout en offrant l'occasion de suivre d'autres cours durant l'après-midi. Écoutons-les nous parler de leur expérience. Salut, je m'appelle Nika, j'ai 18 ans et je suis Colombien. Je suis arrivé ici au Québec le 8 février de l'année 2021. Et mon langue, c'est l'espagnol, mon langue maternelle c'est l'espagnol. Et mon niveau d'études dans mon pays, j'ai manqué justement un année pour finir l'école. Je suis rapidement écouté, je viens de Bangladesh, je n'ai pas détenu. Je suis arrivé ici au mois de septembre 2018. Et j'ai terminé à 7 étapes dans mon pays. Quand je suis arrivé au centre où j'étais en UMI, j'avais un français très basique. J'ai déjà étudié à mon pays un peu, un certificat A1 de français, mais il reste quand même basique. Je ne savais pas comment communiquer et comment créer bien le français. C'est normal d'avoir des difficultés en français parce que c'est une langue très difficile. Il y a des choses qui sont très difficiles. Alors, le professeur est toujours là pour nous aider si on a des difficultés. En plus, on a des sourcils, par exemple, comme secondaire. Ici aussi, on sort, on prend cette tradition pour visiter les endroits. On peut découvrir les endroits, les journaux, etc. Je trouve que c'est vraiment intéressant de penser à la transition. Afin d'assurer un bon développement de repères socio-culturels, plusieurs activités sont prévues afin d'enrichir les connaissances de nos élèves sur le monde québécois et, plus spécifiquement, montréalais. Au cœur des actions visant la réussite de ces élèves, il y a les enseignants de français de transition, la direction du centre Gédéon Ouimet, la responsable du programme et de l'accueil des élèves. Écoutons-les nous parler de tous les efforts consentis à la réussite des élèves inscrits à ce programme. En tant qu'enseignante au dernier niveau de français de transition, celui qui précède la FGA, je peux affirmer que les élèves font beaucoup de progrès, surtout si on pense qu'il y en a qui ne parlent pas du tout français quand ils arrivent dans le programme. et nous sommes là pour les aider avec certains enjeux, comme, par exemple, un de plus important serait la conciliation entre leurs études et leur vie, leur responsabilité qu'ils doivent prendre rapidement en ayant des emplois, par exemple. Si vous connaissez un jeune de 16 à 20 ans, issu des classes d'accueil et enquête de son diplôme d'études secondaires, sachez que le Centre Gédéon Ouimet offre le service de français de transition. Pour les élèves hyper performants et pour les élèves avec un grand retard académique, nous avons un service spécialisé et individualisé centré sur les besoins des élèves. Toute notre équipe d'enseignantes dévouées et d'intervenants spécialisés vont être dévouées dans l'accompagnement et dans le succès scolaire des élèves en français de transition. Le Centre est facilement accessible car il est situé près du métro Frontac. Donc, pour tous les élèves de 16 à 20 ans issus des classes d'accueil, le Centre Gédéon Ouimet est un bon choix pour vous. Le programme de français de transition offre aux jeunes la possibilité de mieux maîtriser la langue française et de se préparer pour continuer leurs études au Québec. Les cours magistraux offerts par nos enseignants les aident à progresser et à renforcer leurs connaissances. Beaucoup d'activités par la scolaire sont offertes tout au long de leur parcours et les activités sont en lien avec les thèmes abordés dans les mondiaux. Les élèves sont entourés et guidés par une équipe des professionnels, des conseillers en orientation scolaire, des techniciens en travail social et, je ne veux pas oublier de mentionner, le programme socio-sportif Bien dans les baskets qui se verrouillent dans notre centre depuis deux ans. Vous voulez diriger quelqu'un vers ce programme? Veuillez communiquer avec la responsable du programme français de transition au Centre Gédéon Ouimet. Bienvenue au Centre Gédéon Ouimet et bon succès à toutes et à tous! ... ... ... ... ... ... ... ...